Bon voilà, tout est chargé, on part au tournage de Red in Zone. Direction le circuit du Val-de-Loire à Tenet pour un défi tout-terrain exceptionnel avec deux engins pour le moins atypiques, une 205 et une 106. Modifiées pour la pratique du hors-piste par Maxime et Baptiste, seront-elles capables de franchir les mêmes obstacles qu'un tout-terrain classique ? Bonjour, je m'appelle Maxime Rochot, j'ai 19 ans, je fais partie de la chaîne YouTube Maxime Rochot au Frodcar. Je vais vous présenter ma 106, c'est une 106 essence moteur TU, j'ai élargi les roues, je l'ai rehaussé pour faire du tout-terrain avec. Salut à tous, je m'appelle Baptiste de la chaîne YouTube Baptiste Pitois. Et aujourd'hui je suis venu défier Maxime avec ma Peugeot 205 qui est préparée pour le voyage et le tout-terrain. Bon le 4x4 il va ouvrir devant pour nous montrer comment ça se monte tout ça. Dans un premier temps, le 4x4 ouvre la voie pour que les deux pilotes analysent le terrain et les trajectoires. Après voilà, si on fait comme lui, si on le prend sur le côté, je pense que... C'est un peu plus classique. Là pareil. Certaines sections vont être rudes, même le 4x4 rencontre des difficultés. Notre caméraman a d'ailleurs le droit à un bain de boue digne des meilleurs thalasso de la région. Il y a un gros trou, on n'a aucune visibilité dessus. Tu vois déjà comment il y a galère là ? Ouais, grâce. Franchement ça va être... Ça va être assez galère. C'est à présent autour de Maxime au volant de sa 106. On commence en douceur avec une petite bosse. Ça tue un peu en dessous là. Et ça passe sans problème. Place maintenant à Baptiste et sa 205. Lui aussi réussit le franchissement. Il leur en faut plus pour les arrêter. Nickel ça, ça passe nickel. Deuxième épreuve, Maxime met les gaz et franchit l'obstacle. En faisant en passage une petite frayeur au cadreur. Là c'est super, il a pris la trajectoire qu'il fallait. Il a simplifié le truc, il a évité l'obstacle en fait. Et c'est ce qu'il faut faire parce que là c'est... On n'a pas les voitures qu'il faut pour passer ça. Baptiste aura-t-il autant de maîtrise ? C'est trop violent. Ah, ça monte presque, franchement. Il manque pas beaucoup. On lui accorde un deuxième essai. Il réussit le franchissement là où le 4x4 s'était planté. C'est validé. Ta roue a touché à ton aile, ça t'a fait perdre un peu d'élan. Ouais, on a entendu... Ouais, c'est ça. Obstacle suivant ? Ouais, obstacle suivant. Allez. Au troisième obstacle, ça se corse pour Maxime. Et sa sensiste commence à souffrir. Recule ! Attends, attends. Toujours. Tu l'as percé, ouvre ton capot. T'as tout explosé. À mon avis j'ai pété le radiateur. Ouais, c'est ça. Complètement bloqué, Maxime fait appel à des amis et laisse sa voiture au repos, tandis que Baptiste tente sa chance. Mais c'est un raté. Essayez peut-être à prendre un peu de côté, parce que quand il prend de l'élan, ça vient taper contre le radiateur. D'accord. Ouais, là, je pense. Yes ! J'ai pris à côté des traces, comme ça j'ai gagné en hauteur sous la caisse. Du coup, ça évite de frotter le bas de caisse. Et ça permet de passer. Tu veux que je fasse le plein ? Je suis l'assistant. T'as un peu seul ou pas ? Là, on est en train de remettre de l'eau, parce que du coup, mon radiateur, il a cassé. Et pour éviter de casser le moteur, justement, qu'on remet de l'eau. Sinon, on laisse la pluie faire le travail. Je vais retenter le coup. Pour éviter de casser le moteur, je vais éteindre ma voiture directe en arrivant en haut pour éviter qu'elle chauffe trop. C'est parti. C'est donc une deuxième chance pour Maxime. Et cette fois, ça passe. C'est plus facile quand on évite les ornières. Bravo. Pour le quatrième franchissement, Baptiste prend de la vitesse et gravit la montée, mais il bloque au sommet. Maxime vient l'aider, et il finit le franchissement tout en douceur. Ça passe bien, ça passe bien. Les roues, elles lèvent bien et tout. Franchement, ça donne de la gueule d'extérieur. C'est au tour de Maxime. Du premier coup, bravo Maxime. On reste sur la même butte, mais on change de sens. Il faut l'enlever, la ceinture. Vas-y, vas-y, ça passe. Baptiste nous a fait une belle démonstration. C'est un franchissement réussi du premier coup pour la 205. Ouais, nickel, là. Franchement, les croisements étaient vraiment top. Il a bien réussi à prendre la trajectoire en haut. Ouais, nickel. Maxime fera-t-il aussi bien au volant de sa 106 ? Et c'est un franchissement validé. Égalité. C'est belle, celle-ci. Pour cette fois-ci, match nul. Match nul. Ma voiture, j'ai pété le radiateur. Je t'aiderai à le réparer. Ouais, on fait ça. Et puis je t'emmènerai pour une deuxième session sur un terrain que je connais. Carrément. Et merci à Ready in Zone. A plus.